Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de fonctionner, il faut que je check que ReStream reçoit bien tout, mais c'est bon, tu pourras mettre la fenêtre de monitoring sur Twitch et tu me dis si ça part. Écoute, ça part, on va bientôt comme on sait, on est mute ou on nous entend là ? Non, non, on nous entend. Très bien, super. Bonsoir. Excuse-moi, je me permets de te poser une question ? Ouais, n'hésite pas. C'est quoi cette Créa Clubic 3 ? Je ne comprends pas trop là. J'ai entendu dire qu'apparemment il allait se passer quelque chose sur Clubic, mais je n'en sais pas plus. On m'a dit qu'il fallait demander à Michel. À Michel ? D'accord. Mais Michel est pareil, Michel revienne tout à l'heure. D'accord, c'est super, alors à ce moment-là. Ok, donc je vais lancer la bonne scène et on va voir si ça fonctionne. Oh putain, c'est beau. Oh putain que c'est beau. Du coup, attends, du coup, ça laisse le logo. Pourquoi il y a marqué test ? C'est moi qui ai mis test pour qu'on comprenne que c'est un test. Oh putain, c'est là. Du coup, ça a mis le... Tu peux refaire un... Par contre, là, je vois le menu en énorme. Ah ouais, la résol n'est pas bonne. Alors attends, c'est parfait. C'est le but de stream, c'est pour essayer de régler. Exactement. De régler bien comme il faut. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu me feras une petite bascule du logo, là, juste pour le petit kiff. Parce que j'aime beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. Alors là, la résol, elle est bonne. La résol, elle est bonne. Alors attends, et... Alors, on est en combien, les EFPS ? Normalement... Là, tu stream en combien ? Stream en 960 FPS. Ok, nickel. Normalement, on est bon au niveau du truc, là. Allez, on va bien en temps qu'on a fait le C. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on est bon ? Fais-moi péter la fenêtre de live. On est bon, on est bon, on est bon. Pfff, aïe, aïe, aïe. Ok, bien. Pfff, aïe, 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 aïe. Est-ce que l'anime est bonne quand je fasse, ouais ? L'anime, elle est magnifique. Faudra juste la cut, encore une fois, sur le truc, mais sinon, l'anime, elle est belle. Elle est belle, ok. Et là, quand je suis dans le jeu, au niveau de la résol, on est bien. Allez, retourne dans le jeu. Ouais, là, on est bon, on est à plein écran, full screen. Yeah, babe. C'est parfait, bon. Est-ce que, sur Facebook, le live s'est lancé ? C'est une très bonne question. Je ne sais guère. Histoire qu'on vérifie un peu les trucs. Je vais regarder ça. Je vais control. Je vais envoyer le live à une pote. Qui fait du montage, si tu veux. Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, moi, sur le clubic. Sur le Facebook de clubic, attends, je regarde. Clubic Gaming. Ah, mais attends, c'est sur Clubic Clubic ou Clubic Gaming ? C'est sur Facebook, c'est sur la page Clubic. Il n'y a pas de page Clubic Gaming. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'y a pas de page Clubic Gaming. Ouais, c'est bien ce que, c'est bien qu'est-ce que je me semblais. C'est bien ce qu'il t'a semblé. C'est bien qu'est-ce que je me semblais. Qui est-ce qu'a fait la crée là ? Non, pas du tout. Je ne vois pas de... Je ne vois pas le stream, Michel. Tu ne vois pas le stream ? Ok, alors, attends. Je ne sais pas. Je vais repasser en BeRideBack et on va configurer ça tout de suite. Alors, attends, attends, attends. J'ai Akishan qui me dit « Bonsoir, ça lag beaucoup » ou alors « C'est de mon côté ». Écoute, moi, je ne vois pas de lag de notre côté, en tout cas. Et je n'ai pas d'image perdue non plus. En fait, il faudrait qu'on lance un jeu pour tester vraiment. En fait, ce qui est bizarre, c'est que là, sur le live Facebook, moi, je vois qu'on a six viewers. Du coup, il doit y avoir un live quelque part quand même. Alors, attends, je me remets sur le jeu. Vas-y, balance le jeu. Au pire, balance de l'image. Vas-y, je balance le jeu. Moi, c'est hyper fluide, chez moi. Peut-être chez toi. En tout cas, merci pour tes retours. Ça nous permet de tester un peu le truc. J'ai lancé l'intro. Je ne connais pas du tout ce jeu. Ça a l'air sympa. La DA me faisait envie. C'est l'occasion de... Je te confirme, Michel, qu'on a des pertes de FPS. On a des pertes de FPS. Ok. Alors, je pense que c'est encore une histoire de synchro vertif. Ouais, clairement. On va mettre la synchro. On va voir si c'est là. Hop. J'ai mis la synchro. Est-ce que je peux bloquer à 60 FPS ou pas ? Non. Dis-moi ce que ça donne, là. Si ça te paraît mieux. Non, non, non. Il y a des pertes de FPS. Il y a des pertes de FPS. Ok. Alors, on va faire autre chose. Hop. Je vais passer en capture. Je vais virer ça. Je ne sais pas si tu es encore là, Akishan. Mais du coup, c'est un bon test aussi pour nous qu'on est un retour viewer. Donc, n'hésite pas à nous dire si tu es encore là, si ça change pour toi, si le son est bon, si l'image est bonne ou pas d'ailleurs. Mais c'est important pour nous d'avoir ce retour-là. Ok. Là, j'ai fait une petite modif. J'espère juste que... On va remarquer que tu avions... Enfin, bref. Non, je ne vais rien dire. Ok. Est-ce que là, tu as un retour et que c'est fluide ? Pour l'instant, j'ai un retour qui est très fluide puisque j'ai un écran noir. Là, c'est un écran noir ? C'est super fluide. Ouais, c'est l'écran noir. Ok. Ah, tu as changé la fenêtre de capture ? Ouais. Je le voyais. Tu es encore sur l'écran noir, là. Ouais, toujours l'écran noir. En fait, c'est relou la capture d'image. La capture d'écran fonctionne, mais... Oui, c'est assez relou avec OBS. Tu as envie de faire une capture de jeu. La capture de jeu ne marche pas, mais par contre, la capture d'écran fonctionne. Ouais, c'est assez chiant. Ouais, je ne comprends pas trop non plus. Ok, on va essayer de faire un truc, de capturer tout ce qui est en fullscreen. Voir de celle-là. Hop. Est-ce que tu as quelque chose maintenant ? Pas du tout. Alors, attention, parce que moi, j'ai un petit délai, normalement, par rapport à toi. Mais pour l'instant, je n'ai rien. Pour l'instant, tu n'as rien. Ok. C'est un peu chiant, du coup. Ouais, c'est un peu relou. C'est un peu chiant. Attends. Comment tu édites la scène sans qu'elle soit en live ? Tu sais, tu m'as dit que tu avais trouvé l'autre jour. Alors, attends, c'est où ? Regarde les petites icônes au-dessus de l'écran de ton rendu OBS. Ouais. Eh bien, normalement, tu as trois icônes, je crois. Ouais. Et celle du milieu doit te faire un double écran qui te montre la scène édite et la scène en live. La scène édite ? Non. J'ai un éditeur. En fait, ça va juste, ça va dupliquer, en gros, ça va dupliquer ton rendu visuel. Tu auras deux petits écrans en face de toi et pas un seul rendu. Non, je n'ai pas ça. Je ne vois pas ce que tu as. Attends, il faut… Je le rallume, mais tu baisses de mon côté, je te… Dans l'éditeur ? Non, 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 pas dans l'éditeur. Au-dessus de ton rendu. Mais attends, parce que c'est… Là, je fais appel à la valeur visuelle. Je vais l'allumer et je vais te dire exactement ce que c'est. Bonsoir à tous les gens qui sont dans le chat ou qui regardent. Voilà, comme vous avez compris, c'est un petit stream test en préparatif de l'E3. Vous aurez compris maintenant. Le teasing est fini. Du coup, voilà, on teste un peu tout ça pour être fin prêt. Tu n'as pas trop premier live ? Moi, j'ai plusieurs onglets. J'ai le direct, j'ai l'éditeur et sur le direct, je n'ai absolument pas de… Comment dire ? Pour moi, c'est dans l'éditeur que je peux changer ça. Attends, honnêtement, il faut que je l'allume. Alors, attends, c'est moi sur le stream. Ok, très bien. C'est très bien. Ok, bah cool. Merci d'être là, c'est cool. C'est qui, moi ? Moi. Je vais la voir sur le Discord. Je vais la voir sur le Discord et tu verras qui est cette personne. Ah, c'est Christelle. Tout à fait, tout à fait. Ouais, donc, alors, attends, je… Putain, stream-up, tu ne vois pas. Non, mais en fait, ce qui est relou, c'est que normalement… Attends, si. Je vais revirer le game capture. Hop. On va remettre la capture d'écran. Hop. Yep. Et ce qui est relou, c'est que normalement… Attends, je vérifie. Là, je retrouve ton écran. Ouais, ouais. Non, mais là, tu vois le jeu, sauf que tu as des drops, c'est ça ? Tu n'es pas stable en FPS. Je ne vois pas le jeu, là, parce que… Ouais, vas-y. Non, on n'est pas du tout stable. Mais alors, mec, c'est genre à vomir, quoi. Ok. Alors que moi, là, je suis en 144 images. Donc, tu vois, il y a un source. Le problème, c'est que dans les options de ce jeu, on ne peut pas réduire les… On ne peut pas bloquer les images. Ah, mais là, c'est un autre truc. Ouais, mais ça, c'est quand même chelou qu'on soit obligé de bloquer les images à 60 FPS. Ouais. Quoique, on stream… Est-ce que… En fait, ce que je me dis, c'est que… Il ne faut pas mettre une limitation de FPS dans OBS. Je pense qu'il faut que je… Ah, c'est fluide là. C'est fluide. Là, c'est fluide. Ah, non, ça l'a été quelques secondes. En fait, je pense qu'il faut qu'on trouve un… En gros, si tu veux, 144 FPS, c'est difficilement fractionnable par 60. Et c'est pour ça qu'on a un souci, à mon avis, de synchro, tu vois. C'est qu'en gros, il n'arrive pas à diviser le nombre d'images. Donc, en gros, ce qu'il faudrait, c'est que je bloque mon jeu soit à 120. Attends, je sais ce que je vais faire ? Je vais essayer de bloquer le jeu à 120 dans les paramètres Nvidia. À mon avis, ça peut résoudre le souci. Mais de toute façon, par rapport au programme prévu, sans rien dévoiler, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ça posera pas de souci. Voilà, ça posera pas de souci. Mais en l'occurrence… Non, on fait pas du gaming, quoi. Ouais, non, mais pour ce soir, quoi. Attends, gérer les paramètres 3D, à mon avis, là-dedans, je dois pouvoir bloquer le nombre d'images par seconde. Je regarde un peu. Alors là, par contre, on t'entend plus du tout. On entend plus ta voix du tout. T'as un lag, toi, à mon avis, côté connexion. Ouais, genre là, non, parce que j'ai ouvert OPS, en fait, je pense. Je sais pas. Attends, fréquence, après… Attends, hop. Je crois que j'ai trouvé un truc qui peut arranger le truc. Vas-y, Michel. Oh, Michel. Regarde. Paramètres, changer la résol, je vais bloquer mon image. Voilà. Ça va être vraiment très compliqué de ne jouer qu'en 120 images secondes, mais je vais me contenter de ça, voilà. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Non, ça devrait aller. J'aime plus, j'aime pas jouer. Ok, vas-y, on essaye. Je suis sûr que le problème est résolvé. Le problème est résolvé, je le sens. Le problème est quoi ? Il est résolvé. Résolvé, d'accord. Ouais, résolvé, ouais. Hop. Dis-moi ce que t'en dis, là. Dis-moi ce que t'en dis ? Je t'en dis que c'est pas du tout résolvé. C'est pas résolvé, putain. Attends, 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 les hypotées n'ont bougé. Putain, j'ai l'impression que c'est plus fluide, mais je trouve que, en fait, c'est bizarre. Alors qu'on a Razor Flak, on a besoin d'un coup de main, à vrai dire, pas tant que ça. En fait, on essaie juste de bien caler le stream. Et là, si on lève la sacro verticale, regarde, dis-moi ce que... Ah, là, 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 on perd un DST. Ok, bon, attends, je vais me remettre sur le truc. Du coup, Razor Flak, en fait, on fait quelques tests, globalement, techniquement, tout va bien. Juste qu'on s'assure que la qualité du stream soit propre. Non, mais en fait, vu qu'on a un invité surprise qui devrait nous présenter un jeu surprise, potentiellement, il faut quand même qu'on arrive à faire fonctionner les jeux sans drop de frame. Quoi ? Eh oui, tu n'as pas entendu ça hier soir, quand on en parlait. Ah si, d'accord, je vois, ok. Ok. Quelqu'un qui connaît bien... Tu vois ? Qui connaît moi. Ok, donc en fait, du coup, ça n'a rien à voir avec la fréquence d'affranchissement. Si quelqu'un dans le chat a ce souci, on a ce souci régulièrement quand on essaie de streamer des jeux, en fait, le jeu tourne en local sur mon PC à plus de 100 images secondes, de façon parfaitement fluide. Sachant qu'on demande dans le chat la config PC et le preset, on est sur de la 2080... Ouais, on est sur une 2080 Ti, 32 giga de RAM, tout ce que tu veux. On est passé de la mort. Le seul souci, en fait, c'est pas le... Donc le rendu local est impec. Par contre, on capte l'image, évidemment, on stream en 900p, 60 fps. Et en fait, à chaque fois, si je bloque pas dans les jeux, je limite pas à 60 fps. synchro, vertical, activé ou non, à chaque fois, on a des drops de frame dans les streams, alors qu'en local, c'est impec. Mais pourquoi on n'avait pas ce souci au début ? Est-ce qu'on... C'est arrivé avec une mise à jour des... Est-ce qu'on ne stream pas en 60 fps ? Non, non, non. On streamait pas en 900. Moi, je peux... On streamait en 720 ? Non, non, non. On streamait en... Ah, non, en 1080. Ouais. Ouais, mais le problème du 1080, c'est comme on dit, ça dépend de la connexion des gens, mais ça peut être très limitant quand même. Parce qu'on peut faire... Je sais pas si je peux changer la résolve à la volée, je crois pas. Faut que je relance. Bah, éventuellement, je peux couper et relancer, voir si ça fait... Non, non, mais je pense pas que ce soit le souci. Je sais pas. Tu vois, le chat de Twitch, je sais pas, il y a Razorflac qui te demande encoding CPU ou GPU. On est sur l'encoding GPU NVENC, le nouveau, là, des GeForce RTX, qui a priori fonctionne nickel. En fait, le truc, c'est que l'optimal, c'est 900p. Le 720 suffit, oui. Le 1080 est trop gourmand pour certaines connexions. Et en fait, le 900p, c'est l'idéal parce que Twitch te donne une certaine bande passante pour envoyer de la data. J'ai lancé un autre jeu où on peut bloquer les FPS et on va voir si on a le même souci parce que c'est ça qui est un peu... On va lancer LayeroFier 2. Du coup, Razorflac, voilà, en fait, le 900p, c'est l'idéal pour Twitch, en fait. Hop. J'ai lancé LayeroFier 2 et normalement sur le... sur le Unreal Engine, on peut bloquer les FPS et... Effectivement, tu me diras combien tu es en bitrate, en réglage de bitrate. Ouais, je te dis après. Euh... Attends. Tu vois, regarde, là, je peux bloquer les FPS et si je les mets à 60, normalement, on n'a plus aucun souci. Oui, parce que du coup, t'es synchro entre ce que t'envoies et ce que tu rebalances. Ouais, tout à fait. Mais du coup, théoriquement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, tu vois. Dites-moi si vous avez un truc fluide, là. Bah, en fait, c'est pas fluide, mais la cinématique était dégueu. Là, ça va être très fluide. En fait, la cinématique, c'était une image de dédoueur. Ouais, c'était l'exprime. Vas-y, avance un peu, là. Non, mais ça me fait peur, du coup. Par contre, je n'ai pas eu tout envie de jouer à ça avant d'aller me coucher. Non, écoute, ça a l'air très fluide, là. Enfin, il n'y a aucun souci. Donc, changement de programme. Donc, c'est un stream découvert de Layer of Fear 2. C'était prévu depuis le début. Non, non, c'est très fluide, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais, donc, on est d'accord que c'est un problème... Qui joue à ce jeu, quoi ? Je pense qu'il faudrait qu'un expert, un streamer professionnel se connecte sur notre stream et nous explique comment on pallie à ce problème-là. Il doit être connu, si on n'est pas les seuls à l'avoir, c'est impossible. Est-ce que tu peux regarder tes bit-rights ? Enfin, pourquoi c'est maintenant un problème de bit-rights ? Puisque, de toute façon, là, on est en 900p, 60fps. Non, non, mais de toute façon, ce n'est pas un problème... C'est impeccable, quoi. Le bit-right aurait un impact si j'avais une petite connexion. J'ai une fibre à 1 GHz, il n'y a pas le... 1 GHz, pardon. Et puis, de là où on va vous stream, on a aussi une excellente connexion. Non, ce n'est pas une connexion de fenêtres non plus puisqu'on l'avait déjà testée. En fait, on avait testé un peu toutes les résoles, on avait testé toutes les confits de fenêtres, pas fenêtres et tout. En fait, c'est vraiment quand tu streames en 900p, 60fps, il faut vraiment que ton jeu dit... Enfin, que ta source et ce que tu rebalances soit à la même quantité de frame par seconde. Sinon, en fait, tu as des pertes de frame qui sont assez dégueulées. Peu importe ta connexion, ton bitrate et tout. Donc, en fait, la seule solution, c'est de bloquer, de limiter les jeux finalement à 60fps. Après, ce n'est pas un vrai problème. Ou de quoi les limiter. Ou de quoi ? Si, si, on sera obligé de les limiter. Non, mais après, ce n'est pas un souci. Moi, je l'ai limite dans les pilotes Nvidia, mais disons que s'il y avait une solution de faire autrement, ça aurait été mieux, je pense quand même. Non, parce que là, c'est impeccable en termes de stream. Ok. Est-ce qu'il faudrait, s'il y a des gens qui ne follow pas la chaîne sur Twitch ou autre, est-ce que vous pouvez faire des petits follows ? Un, ça nous fera plaisir et deux, comme ça, on vérifie si les widgets fonctionnent. Tout à fait. Si les alertes follow fonctionnent et tout, s'il y en a qui ne sont pas, je crois que Christelle n'est pas abonné à la chaîne. Christelle, abonne-toi. Non, s'il y a des gens qui ne sont pas abonnés, on pourrait unfollow après. C'est vraiment juste là pour le coup, pour tester si les alertes marchent. c'est important. Là, c'est le moment où il y a vite un follow qui doit tomber, sinon on est ridicule. Je t'avoue que c'est très important parce qu'effectivement, RazorFlag dit qu'il stream sur 1080p 60fps sur du Overwatch à 144. Je suis d'accord que c'est bizarre qu'on soit obligé d'aligner les FPS source et sortie parce que normalement, le ciel est censé faire en sorte d'aligner. Et d'autant plus qu'on l'a déjà fait et qu'en fait, ça marche impeccable. Moi, je suspecte une mauvaise mise à jour des pilotes Nvidia. Ah, merci. Je viens de follow. Donc, ça marche bien. Je ne sais pas si tu viens de voir l'alerte. Non, je n'ai rien vu. On a reçu effectivement sur le Twitch une alerte. J'ai un follow de RazorFlag aussi. Ah si, c'est bon. Je l'ai top. Ça marche. Il faut juste que je traduise les alertes. Merci beaucoup pour ce follow incroyable. Et du coup, le truc en bas fonctionne. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Tout a l'air bien marquant. Ouais, ouais. Et puis, on pourra lock les FPS. C'est juste en fait qu'effectivement, c'est la solution. Les rêves et les programmes sont préparés pour le rôle principal. C'est quand même bizarre qu'on soit obligé de... T'es en train de jouer là, en fait. Ouais. Attention, tu te laisses prendre dans le... Ah, j'avais beaucoup aimé le premier. Articman, Articman qui vire de s'abonner à la chaîne incroyable. Alors, Articman, c'est notre grand pote. Le frérot. Le frérot pour lequel j'ai raté le 3 puisqu'il a décidé de se marier évidemment le week-end de le 3. Moi, je ne comprends pas les gens qui font ça. Il m'a dit... Non, mais moi, j'ai compris. Il m'a dit que c'était une preuve d'amour pour sa femme. Et vu son amour pour le jeu vidéo, je pense que c'est vrai. Il ne pouvait pas faire mieux. Donc, il ne pouvait pas faire mieux, clairement. Il faut juste que tu saches mon petit article. Je regarderai la conf dans l'église. Sache-le. Il faut que tu le saches. Bon, en tout cas, c'est vraiment cool aux personnes qui sont là ce soir parce que du coup, c'est un stream pourri. On est sur du test pur et dur. Et c'est cool que vous soyez là. Franchement, on va faire un truc cool. On va faire un truc bien cool. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient un peu fans de la Warp Zone à l'époque et qui se rappellent un petit peu des pitres qui animaient cette émission ? Ça se trouve, ils nous écoutent là. Des gros losers, là, des gros losers. Attends, je peux voir ça. C'est vrai, il faut remercier Christelle. C'est beau. Je ferai gaffe, tu es en train de jouer du coup là. Ouais, c'est comme ça. Toi, tu fais l'animation vocale, moi, je fais les tests techniques. Par contre, juste, on a Magfly qui est sur Warp Zone Forever. Franchement, il y a des... je ne sais pas si on dit tout ou pas. Non, il ne faut pas tout dire, surtout pas. Il y a des surprises, en fait. Non, mais sur ça, il n'y a pas de surprise. Non, mais... C'est pas grave, je laisse un peu de... Ouais, franchement, Venez, vous verrez bien, venez. Ouais, franchement, venez. Ça va être une belle couverture et on va forcément au moins se marrer. On va se marrer, c'est sûr. Si la moitié des choses prévues fonctionnent, ça sera déjà bien. Évidemment que la moitié va fonctionner. Arctic Man a sub, carrément ? Ah, mais oui, c'est abonné, en fait. Et Arctic Man, Arctic Man, soit fou, est-ce que tu ne ferais pas un don de la valeur, de la moitié de tes cadeaux de ta liste de mariage, s'il te plaît ? Franchement, 1000 balles. Honnêtement. 1000 balles, mais c'est juste pour checker si ça fonctionne, ça va bien sur le compte de Clubic, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Donc si tu peux nous faire un stop de 1000 balles et on s'arrange après pour... Voilà, on te met les balles en chat. Vous devriez tester l'encoding en CPU pour votre jeu. L'encoding en CPU pour le jeu, on peut, oui, mais c'est dommage, si tu veux, d'avoir l'encodeur... Tu veux dire de ne pas passer par la carte mère de l'encoder ? Par l'encoder de la carte mère ? C'est dommage de passer par l'encoder du CPU alors qu'on a une RTX 2080 avec un encoder matériel qui est le meilleur du marché. Surtout que normalement, elle est censée pouvoir le gérer sans problème. Mais on peut tester, on peut quand même tester. C'est vrai qu'il est tout nouveau et tu as peut-être raison, c'est peut-être ça qu'il n'arrive peut-être pas à gérer quand il y a trop de frames. C'est possible. Franchement, Razor Flag, si jamais tu as raison, moi, je t'invite à se battre à la chaîne. Il n'est absolument pas gagnant. Non, effectivement, ce n'est pas con. Est-ce que ce n'est pas opti pour Twitch ? Non, mais mec, on a déjà streamé avec les RTX, on n'a jamais eu de problème. Oui, mais c'était au début, ce n'était pas les mêmes pilotes. Mais c'est vrai que, oui, théoriquement, l'encodeur vidéo, il est dispo depuis très peu de temps. Dans les premières versions des drivers, il n'était pas là. Soit on teste ça, soit on se dit qu'on loque les images en 60 FPS et on est tranquille. Il faut juste être sûr que sur la surprise, on puisse loquer en 60 FPS. Oui, tu le feras bien lire. Ça, il faudra voir avec Maxence. Mais de toute façon, le problème, c'est que certains jeux ne le permettent pas. Tu vois, en l'occurrence, le jeu, la Outer Wild que j'avais prévu de streamer, tu ne peux pas loquer le nombre de FPS. Par contre, généralement, tu peux le faire dans les pilotes. En fait, il faudrait quasiment via les pilotes directement. C'est joli. En tout cas, la direction artistique de les refier, c'est vraiment sympa. Oui, c'est super beau. Pardon. C'est très joli. Après, moi, je ne supporte pas ces jeux. Ça, je suis une fiotte. Sur les jeux d'horreur, ce n'est pas possible pour moi. Déjà que tu as eu peur sur les lapins crétins, Mario, les lapins crétins. Les lapins crétins, c'est hyper chaud. C'est vrai qu'ils ont quand même des têtes cheloues à la base. Moi, je trouve. Regarde ça. Tu sais ce que me donne envie de ce super paysage-là ? Oui. J'en prendrais bien la mer. Il faut qu'on finisse absolument les quêtes dans les pages. Mais mon gars, ça fait 8 ans que je t'attends. Moi, je suis pirate légende depuis 92. Le jeu n'était même pas. Il était sur les préalphas. Oh, grosse énigme. Grosse, grosse énigme. Et alors que Arctic Man vient de nous offrir 5 bits. 5 bits Arctic Man, merci. c'est le plus radin du tout. Non, mais attends, il a raison, ça peut nous permettre de partir à 5 et de louer une villa pour couvrir le 3 sur place. Franchement, les gens, si cette année, on fait une très belle couverture et que vous répondez. L'année prochaine, on est sur place. Honnêtement, l'année prochaine, on est à LA et on le fait sur place. Et je vous promets que Birdie courra à poil dans les allées du salon. Moi, j'aimerais juste être au courant de ce genre de deal en avant pour l'annonce. C'est juste une petite précoce si c'est possible. Attends. Non, franchement, venez, soyez présents. il faut tout faire. Il faut ouvrir la porte, il faut la fermer, il faut baisser la poignée. C'est quand même un peu trop réaliste. C'est RP, quoi. Putain, je ne vois pas combien de personnes on a sur le stream. Tu sais que Artman est désormais le premier en termes de don sur ce live. Je pense qu'on peut lancer l'écran de crédit à la fin. Tu sais que je ne crois pas que les types je suis coincé. Je ne suis que sur le fameux. Michel, je suis là. C'est Michel, salut, bonsoir. Je crois que les dons d'articman ne sont pas apparus sur l'écran par contre. Ah si, ça y est. Normalement, il vient de redonner 15 bits. Mais qu'est-ce qu'on va acheter avec tout ça ? Franchement, on va acheter une régie. On va acheter une régie, ouais. Et tu sais ce qu'on pourrait faire ? On va pouvoir acheter une vraie webcam comme ça. Parce que c'est vrai que depuis le temps que nos fans nous réclament de voir nos visages. C'est vrai qu'il faut qu'ils voient nos visages. En fait, il faut que vous sachiez, si jamais nos patrons nous écoutent, il faut que vous sachiez qu'en fait, si on ne montre pas nos fans depuis le début... Je vais me donner complètement de ça, je tiens à mon travail. Le mec ! Je tiens à qui parle tout seul, je tiens à mon travail. Non, on vous prépare même d'autres petites surprises avant l'E3. Du coup, pour les 7 privilégiés qui sont là actuellement, checkez bien les réseaux sociaux, j'ai envie de dire Twitter par exemple, on prépare des petites surprises même en amont de l'E3. Michel ? Incroyable, ouais. Qu'est-ce que ça se passe ? Il y a Michel. Qu'est-ce que ça passe ? C'est Michel. Il m'appelle tout à l'heure, il me dit « Sors-moi, Ricard ! » Michel, c'est pénible ce jeu à me faire de là, parce que... On s'emmerde, quoi. Et on s'emmerde, ça, c'est un jeu dans lequel il faut de l'immersion. C'est-à-dire que si tu ne parlais pas tout le temps... Oh, il y a Arctic Man qui vient de verser 75 years ! Incroyable ! Arctic Man, il est en train de foutre son P.E.L. Ouais, ouais. Des beats, quoi. Des beats, des chills, c'est la même chose. Il est en train de craquer, là. Et il les donne un à un, et en fait, je pense que sa femme, elle ne le voit pas, sinon elle ne le connaît pas. Je pense qu'elle ne le voit pas. Hé, attends, est-ce qu'on ne se mettraient pas ou on ne se remettrait pas un petit coup de jingle pour le kiff ? Alors, oui, alors, attendez. Attendez. Franchement, pour les... Attends, attends, mais le pas maintenant ! Teasing, teasing. Je n'y en rire. Pour les huit privilégiés qui sont là ce soir, on vous montre en exclusivité le petit setup E3 et regardez bien ce qu'on a prévu pour vous, c'est juste incroyable. C'est incroyable. C'est parti, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant, là. Vas-y, du coup. Ça ne marche pas. Ah, je sais pourquoi. Putain, mais tu es tellement un loser, quoi. Putain, maintenant, c'est... Non, non, mais... En fait, je pense que si tu changes la scène, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Mais comment ça ? Bah, en fait, la vidéo, elle ne se lit qu'une fois au déclenchement de la scène. Attends, regarde. Tu vois, elle veut... Ah, non, mais c'est nul, ça. Ah, mais c'est nul. Voilà, je vous rappelle que c'est un stream de test à la base, donc... Ah, mais ça, c'est nul, ça. Ah, c'est complètement nul. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas ça non plus. À mon avis... Moi, je veux... Attends. Je veux la surprise à chaque changement de scène, quoi. Pourquoi ? Pourquoi elle ne veut pas ? Non, pas à chaque changement de scène, au changement de scène quand on passe sur la scène live. Merci, Artic. Merci, putain. Et Artic qui apparaît, du coup, dans les trois dernières notifications. C'est incroyable. Le mec truste toutes les places. Ouais, c'est clair. Le mec veut juste de la visibilité, en fait. Tout ça parce qu'il va se marier, quoi. C'est un influenceur, je te rappelle. Qu'est-ce qu'on a... Un influenceur infiltré de chez Ubisoft, rappelons-le. Pour voir qui ont... Et d'ailleurs, attendez, Artic. Alors, Artic, dont on taira le véritable nom, Trich, Ubisoft, il va vous révéler, en avant-première dans le chat, un jeu... Un cher Mola. Un jeu qui sera annoncé pendant la conférence Ubisoft de cet E3 2019. En avant-première, Artic, c'est à toi. Juste un mot, un indice, un mot, on t'attend. Quittez le chat. Non, mais... Il peut nous faire... Juste un indice, tu vois. Genre, un truc style sable. Ou alors... Ou alors... Un truc style... Ou alors s'emballe. S'emballe, quoi. Ou s'emballe, quoi. Alors que... Tiens, attends, attends, il y a déjà des rumeurs, tu vois. Il y a Just Dance 2020, déjà. Franchement, pourquoi pas. Non. Just Dance... Et moi, il paraîtrait, il paraîtrait qu'il y aura un nouveau Assassin's Creed. Il y a The Division 2, à mon avis, il y a de l'extension, il y a des trucs comme ça, tu vois. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'on fait dans ce bateau de merde, là, putain. Ou alors, non, ça se trouve, Gustav va annoncer un jeu bien fait. Possible. Putain, ça serait ouf. Tu veux dire un jeu non bugué ? Un jeu bien réalisé de la part du... Ouais, ça serait ouf. Ça serait pas mal, ouais. Ça serait une des plus belles annonces de l'E3, quoi. Un jeu sans bug à la sortie, quoi. Écoute, là, je te trouve vraiment de mauvaise langue. On voit que tu n'as pas joué à un jeu UBI depuis longtemps. C'est pas vrai. Non, c'est faux. Les derniers assassins, ils sont sortis assez propres. Tu racontes n'importe quoi. Bon, je te rappelle quand même qu'Assassin, tu ne l'as pas terminé. Je les âge de la part à être terminé parce qu'il était chiant. C'est autre chose. Non, il faut reconnaître que... Rappelle-toi de cette époque qu'on a connu en thème et que c'est vraiment un bon jeu. En thème ? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Et rappelle-toi quand on était dans un désespoir profond de jeux vidéo. Quelqu'un dans le chat peut me dire quoi faire dans ce bateau à la cour. Le mec me coupe la parole mille fois par seconde. C'est insupportable. Je te disais donc, rappelle-toi quand The Division 2 est apparu et on a passé quand même de très bonnes heures devant The Division 2. C'est tout à fait vrai et c'était peu bugué. Ça, je ne peux que le reconnaître et ça marchait très bien et on a pris du plaisir jusqu'au endgame. Qu'on n'a pas fait parce que ça nous saoulait. Mais voilà. Alors qu'Arctic a disparu. Je ne comprends pas. Alors qu'il allait nous faire des révélations. Ouais, franchement Just Dance, ce n'est pas con. Honnêtement, c'est ce que me disait McFly. Moi, je pense que Just Dance, ce n'est pas con. Je n'en ai rien à foutre. Je ne mettrais pas beaucoup d'argent là-dessus mais pourquoi pas. Je pense que ils attendent le jingle. Parce que là, en fait, tu te rends compte qu'on refait. On refait un essai du jingle. C'est parti. C'est parti. Faites pas attention à la scène. Alors, je vous explique. Ça, c'est notre scène. Je vais cacher la capture d'écran. OK ? Histoire que... Là, vous voyez les coulisses. Vous voyez les coulisses. Donc là, normalement, on a nos jingle qui... Alors, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais masquer absolument tout. Voilà. Et là, on n'a vraiment que le logo. Non, non. On a juste un fond droit, en fait. Ouais, non. Je sais. Non, mais moi, je vois, il est là. Il est là. Il est plaquiste. Peut-être que... Non, on ne voit rien du tout. Je ne sais pas faire. Il est nu. Peut-être que... Je suis désolé. Razorflak, commence à bouillir. Il n'en peut plus, mais je comprends. Mec, tu nous teases. Tu nous teases, machin et tout, et... Je pense que le souci ne vient pas de la config. Il vient du fait que... Le logo, il est stocké dans le cloud de Streamlabs, là. Et qu'il ne se charge pas correctement. Tu vois. Ou alors... Ou alors, tu racontes n'importe quoi. Bah non, puisque je te l'ai montré plusieurs fois tout à l'heure et que ça fonctionnait très bien. C'est pas vrai ? Non. Ne sois pas de mauvaises fois. Razorflak nous dit il ne faut pas faire de capture d'écran pour les jeux. Eh bien oui, Razorflak, sauf que la capture d'écran et le fullscreen ne fonctionnent pas. Je ne sais pas, c'est encore une histoire de Driver Individa ou quoi que ce soit, mais c'est systématiquement un écran noir. Y compris quand je spécifie manuellement la fenêtre. Bon, de toute façon, encore une fois, sans rien spoil, Ah ! Ah, je vois le logo. Regarde. Remets-le, alors là, t'as coupé à la moitié du truc. Parce qu'en fait, maintenant, il faut que j'enlève la moitié. Oh là 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 là. Par le cut, cette fin d'animation, quand même, j'aime pas du tout. Voilà. C'est beau, eh ? Donc voilà, quand ça fonctionne, quand ça fonctionne, le jingle, théoriquement, au changement de scène, on a quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Ah, merci Christelle. C'est beau, eh ? C'est beau, on a passé des mois de travail à le sué. Putain, c'est beau, j'ai continué. Et putain. Par contre, il faut vraiment me cut cette fin, on va l'oublier. Je n'aime pas. ça disparaît. Tu ne me donnes pas des ordres comme si tu étais mon chef, alors que tu es mon sous-fifre, et tout le monde le sait. Non, alors je n'ai pas donné d'ordre, et j'ai dit, il faudra vraiment cut cette fin. Donc tu vas, avec ton ego de merde, tu vas te calmer. C'est beau, Deathly Nova, qui apparemment a fait un coma éthylique. Un coma éthylique ? Le son de fin. Alors c'est vrai que moi, je n'ai pas de retour de son par contre, mon ami. Alors le son du truc, on va le travailler, et on va enlever la fin d'animation. En fait, la fin, regardez, en gros, regardez, là c'est cool, on cut. En gros, la fin d'animation, avec le gros grésillement blanc sur tout l'écran, on va le cut. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça joue en boucle, en fait, là. Oui, alors que le loop est coupé, regarde. C'est rentré bien. Je ne sais pas ce que tu as fait. Parce que là, je pense que pour les gens, c'est insupportable. Oui, c'est insupportable pour moi aussi. C'est un stream test, on vous rappelle. Moi, je ne l'ai plus, il n'y a plus le loop, normalement. Eh oui, écoute, va faire ton plan de table, ton discours, Artyk. Et bosse-le, on peut faire un truc bien. Ok, j'en peux plus de cette vidéo. C'est quoi ? Il disait apparemment, Razor et puis Artykman, un vieux son de Windows à la fin du truc. À la fin de quoi ? À la fin de l'anime ? Ah, je n'ai pas entendu ça, moi. Attends, attends, Artyk, il a vraiment balancé un indice. Ça va venir d'Inde. Attends. Ouais, bah ok, c'est bon, c'est un... C'est un Prince of Persia, j'en suis sûr. Mais non, non, c'est pas Prince of Persia, c'est... je suis sûr, c'est un Prince of Persia version Inde, j'en suis sûr, mon gars. Depuis le début, je t'ai dit. parce qu'il t'a balancé l'info, c'est tout, voilà. Non, 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 Mais non, mais c'est quoi l'autre jeu ? Je vous le dis, écoutez, Funky vous annonce, c'est un Prince of Persia. Cochon. C'est la surprise de cette année. Ouais, le grésilement. Non, mais de toute façon, Razor Flak, je te l'ai dit, en fait, l'animation, on l'aime bien, mais en gros, c'est trop long pour un changement de scène, il faut que ce soit quand même rapide. Et la dernière seconde de l'animation, Ouais, on va la couper en deux. Où ça grésille de fou, enfin, ça grésille le scintillement à l'écran, parce que moi, j'ai pas le retour son là. On va le couper, en fait, parce que c'est trop long. On veut juste faire un début de l'animation, la petite rotation du logo, et instant disparition. On va pas rester sur un truc aussi long. Au niveau du son du jeu, là, vous entendez quelque chose ou vous entendez pas grand chose ? C'est pour les fois où on jouera, juste pour savoir si c'est pas mal, au niveau de la balance. Ou est-ce qu'on entend vraiment rien du jeu ? De toute façon, avec ça, les réglages, on les fera aussi... Non, mais moi, en fait, les réglages, on les fera... Moi, les réglages qu'on a là, je les garderai pour les parties de stream de jeu. Je te parle pas de l'E3. Ah oui, mais bon, à limite, ça, c'est pas très... Oui, je comprends. T'as pas l'impression d'entendre le jeu. All right. Ouais, ok, je pense que j'ai un peu trop baissé le son. En fait, je pense que t'as tendance à trop mettre en avant nos voix par rapport au son du jeu. Non, les voix sont bien. Je pense que c'est le son du jeu qui est trop bas là. Les voix, ça ne sature pas, ça tape pile comme il faut dans les vues maîtres. Est-ce que, du coup, sur YouTube, moi, sur le dashboard, j'ai un certain nombre de viewers et pourtant, sur le site, je ne vois rien. je ne suis pas allé voir YouTube. Je crois que je ne suis même pas log sur YouTube. Non, pas sur YouTube, pardon, sur... Facebook ? Ouais. Facebook. Alors, normalement, on est sur Facebook et sur YouTube. Alors, s'il y a des gens qui veulent checker aussi, en gros, pour tout vous dire, on va faire la part de l'autre en live sur Twitch. En vrai, ça me fait peur, là. Sur Twitch, YouTube, et sur YouTube. Tout ça en live. C'est beau, hein ? Je ne vois pas non plus de live en ce moment. Ah, si, si, il y a un live. Si, il y a un live. Sur quoi, du coup ? Sur quoi ? Sur Twitch. Attends, mais il y a des gens qui participent. Non, mais sur Twitch, sur Facebook, sur quoi ? Il faut regarder sur YouTube. Oui, sur Facebook, il y a un live. Salut, bonsoir, bonsoir, Fabien Loza, bonsoir, roule-pain de maison. Désolé, les gars, on n'était pas sur le chat. Ouais, c'est un stream de test, donc on est en train de vérifier que tout fonctionne bien sur tous les canaux. Désolé si on ne répond pas à vos messages. Attends, je vais leur écrire un bonsoir. En fait, ça a écrit avec mon pseudo, enfin bref. Donc ça y est, nous voyons. Web, ça marche, OK, OK, nickel. Et du coup, YouTube, tu peux vérifier si tu as un retour aussi ? C'est cool. Tous ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas, évidemment, à follow la chaîne Tweet. C'est toujours le petit soutien, ça fait plaisir. Je vais regarder sur YouTube. Hop, je vous le dise. Hop, je suis allé qui, gaming. On rappelle que le jeu, ce n'est qu'un prétexte pour tester, c'est normal, si je l'évite, si je fais semblant d'avoir peur, tout ça, c'est évidemment, c'est pour l'exercice. Évidemment, c'est de l'acting, tout ça. C'est tout ça et de l'acting. D'ailleurs, on a payé pour cet exercice. Christelle dit que le son du jeu est encore un peu faible. D'accord, le son du jeu est encore faible. Donc le chat Facebook, n'hésitez pas, nous donner vos retours aussi puisque maintenant, je vous ai en face de moi, je vous vois et je vais aller directement sur le chat Twitch. Et sur YouTube, tu as vérifié du coup ? Et moi, je vais... et nous sommes bien en direct sur le live... Alors, attends, je... Pour l'instant, c'est un jeu d'ouverture de portes et de robinets. Je trouve ça quand même un peu chiant. Alors que Razorflak diffère sur YouTube, c'est bon. C'est bon. Du coup, Razorflak, tu es allé où d'abord ? Tu es d'abord allé sur YouTube et ensuite, nous rejoindre sur Twitch ? On vous rappelle que le canal principal, ce sera Twitch, même si bien sûr, toutes les redifs seront dispo sur YouTube et puis tant qu'à faire, on envoie son Facebook parce qu'on a quand même pas mal de followers. Donc, c'est toujours bon. Twitch en premier. Mais effectivement, nous, en tout cas, on va continuer à faire des streams. Le 3, c'est un dispositif particulier mais on en a fait avant sur la chaîne. Démémorable, il faut le dire. Démémorable. Du coup, voilà, Twitch, c'est vraiment le canal principal si vous voulez voir du quai minge. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, je vois tous les chats maintenant sur Facebook, tout ça, mais n'hésitez pas à nous dire si ça marche bien. Facebook, c'est hyper propre. C'est propre, ouais. Je suis assez surpris du live. Ouais. Tu vois, comme quoi, restream sur un compte pro, tu vois, ça marche bien et je pense que c'est... Ça passe... Ouais, c'est une bonne solution. Je trouve que la tension commence à monter, là, je le sens dans ce jeu. Regarde, il y a des trucs qui bougent, la bouteille est bougée, là. C'est pas grave. Reste bien dans l'idée qu'on est sur un stream de test. Ouais, mais reste aussi dans l'idée que peut-être que parmi nos centaines de viewers en direct, peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par le jeu, qui sont venus par le jeu. Mais c'est vrai. Et du coup, j'ai dit, le maire de maison, Sabri également, qui est sur le chat. C'est un désolé, en fait, on n'aura pas du tout répondu, mais on avait un peu oublié le chat Facebook. Non, non, moi, je n'ai pas oublié. Ouais, parce que toi, t'as un mec exceptionnel, quoi. Merci de me rappeler. Alors, euh... De toute façon, au niveau de nos voix, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. J'ai fait un petit... Imaginez bien... On va vous montrer les coulisses, hop, on va voir les coulisses. Est-ce que vous imaginez bien qu'on aura un setup un peu particulier, là où on va stream, là, on est de chez nous pour faire le test. Mais du coup, on aura des micros faits pour, enfin, on aura plus de matos que ce qu'on a là. Donc, ne vous fiez pas trop à nos voix puisque de toute façon, elles vont... Ce ne sera pas le même système d'acquisition son sur place. Est-ce qu'on dit d'où on stream ou pas ? Comment ça ? Est-ce qu'on leur dit qu'on stream du... du troisième étage de la tour Eiffel ? Bon, allez. Normalement, c'était une surprise. On voulait vous faire un reveal. Mais tu vas lâcher le morceau. C'est pas... On n'a pas trop communiqué, en fait, sur le... Où on streamait, finalement. Mais en fait, ça n'a pas l'importance. Ouais, ça n'a pas... On stream depuis la rédac' de Clubic. Voilà, c'est ça. Depuis les locaux directs de Clubic. C'est pas mal, quand même. Ouais, mais tu vois un stream d'où, en fait ? Jusqu'aujourd'hui, 90% de nos streams, on les a fait dans nos propres demeures. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est quand même beau, quoi. C'est beau, hein ? On va streamer des locaux de Clubic sur un setup monté pour l'occasion. Alors, il faut que vous sachiez que c'est dans une salle de réunion pour laquelle on a dû se battre pour réussir à... à négocier le truc, mais bon. Mais non, mais quoi qu'il en soit, là, ça commence à faire fort. Petit plateau incroyable. Il n'y a pas moyen de le payer. Euh... Quoi ? C'est un peu fun qu'il s'est un bon raleur, en fait. On a l'impression qu'il faut. Mais il y en a plus qu'il faut. En fait, tu sais pourquoi je rale ? Tu sais pourquoi je rale ? C'est parce que je serai au mariage de mon très bon ami que j'aime fort et pour lequel je suis heureux d'être à son mariage. qu'il a choisi de faire en plein pendant le 3. Le jeu est trop fort, apparemment, du coup. Ah, du coup, c'est maintenant trop fort. Mais effectivement, tu ne seras pas là. Pour ceux qui sont curieux, peut-être que vous venez à ma tête. C'est pas celle de Funky, du coup. je... Du coup, ça ne vaut pas le coup que je vous le dis. C'est marrant parce que je n'attendais pas du tout à un nouveau genre. Bref, ça pourrait nous faire un vrai studio et tout. Alors, attends, Aubin qui nous parle. Il y a un énorme écart dès qu'il y a des voix. Tu veux dire un écart dans le jeu ? En fait, le jeu, c'est dur de... Enfin, la voix, elle est calée sur rien puisqu'il n'y a pas de personnage... Enfin, je veux dire, les sous-titres sont... De mon côté, en local, les sous-titres sont alignées avec la voix. Ah, OK. Tu veux dire qu'en gros, quand... Là, ça fait peur, par contre. En gros, quand ça parle dans le jeu, la voix dans le jeu est énorme. Ce n'est pas l'ambiance du jeu, c'est la voix dans le jeu. Ouais, mais moi, c'est pareil, en fait. J'entends le son, la voix est beaucoup plus fort. De toute façon, encore une fois, il y en aura peut-être, on verra, surprise. c'est sûr que ça ne va faire peur, je le sens. Ce ne sera pas des live gaming, du coup, là, c'est vraiment un test plus vidéo qu'autre chose. Finalement, le problème des 60 fps qu'on a eu tout à l'heure, ce n'est pas très, très important pour le dispositif. Donc là, s'il y a des sons qui ne sont pas ouf, machin, de toute façon, comme on vous le disait, là, on est chez nous, on va stream le 3 chez Clubic. Donc, du coup, on aura un studio qui sera monté pour avec du matos son pour et tout ça, une captation audio-vidéo complètement différente. Donc, ça a l'amitié qui va très grave. la captation son qu'on a là est aussi bonne, voire de meilleure qualité que... Non, elle n'est pas de meilleure qualité et de toute façon, on va refaire toutes les pistes. On va en faire tout, je pense, pour tout régler, faire les tests, les balances et tout. Mais la configuration, on n'a rien à voir, en fait. Là, on est dans une config jeu qui sera celle qui, finalement, arrivera beaucoup plus souvent. Les dispositifs spéciaux comme le 3, c'est une fois par rapport. Là, en fait, c'est le 3, en fait. Après, on pourra le régler, ce n'est pas très grave. C'est moins urgent juste pour voir si au niveau de l'animation ou du widget, ça fonctionne bien, s'il vous plaît. Je ne sais pas si 100, c'est assez. Je crois, c'est 1000. Il me semble, c'est 1000. On peut commencer par 100 et si ça ne marche pas, il faudra ajouter un 0. Écoute, ça va être simple, on n'a qu'à faire un tirage au sort. Quelle est la première personne qui a follow ce soir ? C'est Christelle, du coup. C'est Christelle. Ou alors, on fait tous les psalos qui finissent par Flak font un don de 1000 balles. Ok. Écoute, je regarde dans le... chat et l'heureuse des lieux, a priori, c'est Razor Flak. Razor Flak. Ça fait des par Flak, ouais. Ah, il est mal tombé. C'est un euro hasard parce que tous les psalos qui commencent par Razor également, j'allais proposer de faire un don de... Ah ouais ? Putain ouf. Ouais, c'est dingue. Écoute, je vais faire un don de 1000 balles. Ok, s'ils sont reversés à Christelle. Alors, tu sais, c'est une histoire d'amour qui démarre. Ça me fait plaisir. C'est sur Clubic en exclusivité. vous y étiez. On est quand même très agglos. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous y étiez ? Ça se passe à dire. Vous étiez, ouais. Vous étiez. Allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Tout ça pour dire que... Attends, je n'ai même plus le chat de Facebook devant moi. Cool, un live YouTube. Là, il y a un mec, j'ai vu une femme. Attends, il y a le meilleur pseudo ever sur YouTube. Il y a Sam Soul. Sam Soul ? Sam Soul. C'est génial. Je l'aime déjà. Moi, j'ai beaucoup ri. Sachez que Soul est le mot que j'utilise le plus chaque jour. du coup, très, très, très bonne question. RH de Sam Soul qui nous demande si on fait des heures sup tout à fait, des heures sup qui sont totalement volontaires, totalement inexistantes au lieu de la loi et aux yeux... Et totalement pas payés, bien entendu. C'est du bénévolat. Ah, mais la passion... N'hésite pas à envoyer un courrier au 34 rue Verlettanus pour en parler à nos patrons. Sachez que... C'est des heures sup, mais j'ai envie de dire que c'est la passion qui parle avant tout. C'est la passion. Ce n'est pas du travail, c'est du vrai plaisir. C'est du vrai plaisir. Moi, il y a des chances que je sois à peu près en régie sur l'ensemble des lives. Ça va me faire des très petites nuits, mais là encore, c'est la passion. Alors, sachant qu'il y aura un professionnel à leur régie et ce ne sera bien sûr pas birdie. Il sera juste derrière à regarder. Est-ce que, en fait, c'est possible une fois, je pense, que tu es juste de la... Tu es gentil, de la compassion. Non, mais je ne veux pas que tu mentes à nos lecteurs parce qu'il faut respecter son lectorat. C'est la base de tout bon média. Oh, alors que Razorflap nous a quand même dit que c'est amorcé depuis pas mal de temps et qu'il se fasse un truc avec Christelle. C'est beau. C'est très, très beau. Je suis content. Mais si ça se trouve, c'est sa femme. En fait, ils se font des petits twitch en couple. Je ne pense pas. Je pense qu'à mon avis, c'est grâce à nous qui s'est créé un truc. Pourquoi il y a un oiseau mort, là ? C'est quoi ? Ce n'est pas un oiseau mort. En général, les oiseaux morts, c'est le cas. Non, en fait, c'est le cas. Mais attends, il se passe des trucs quand même chelous, là. Non, franchement, le oiseau mort, mec. Là, j'ai eu peur. Ça ne donne pas envie de jouer à Sea of Seave, c'est ça en quoi ? Si, ça me donne envie de jouer à Sea of Seave. Est-ce qu'on n'en serait pas Sea of Seave ? Franchement, moi, alors, c'est parti, c'est parti. Birdy me rejoint en jeu sur Sea of Seave. C'est un putain de tyran, on va demander aux gens, là. Non, mais c'est quoi ce truc, là ? La commu, on a dit. La commu. La commu. Est-ce que Birdy et moi, on se fait un petit Sea of Seave ou est-ce qu'on reste en Air of Seave 2 ? Oh putain, alors que Razor Flak vient de balancer 11 bits pour Christelle, ça me gêne de parler comme ça, il vient de balancer, non, c'est pas 11 en fait, bref, je ne sais pas, avec un petit cœur et sache que Christelle a directement réagi par un OMG, traduit Oh My God, point d'exclamation, il y a de l'amour sur ce chat. Les gens sur YouTube et Facebook vous invitent à venir sur Twitch parce que là, il y a de l'amour. Birdy, est-ce que ce qui est affiché à l'écran actuellement, mon petit Birdy, que j'aime, tu le sais, est-ce que ce n'est pas un signe pour qu'on lance Sea of Seave immédiatement ? Oh putain, regarde, tous les deux sont un bateau aussi, je crois. C'est parti, c'est parti, je lance. Allez, c'est parti, tout ça a été évidemment prévu, c'était scripté. Tout ceci est de la mise en scène et c'est parti, on enchaîne sur un Sea of Seave avec Birdy et vous allez découvrir le plus bel, le plus beau équipage de pirates. Le plus bel ? Non, le plus beau, le plus bel équipage de pirates. Un bel équipage. J'espère par contre qu'il n'y avait pas une mise à jour à faire qu'on n'aurait pas faite par exemple. Alors, je vais essayer de garder quand même, putain, c'est dommage, ça me saoule, il est parti et franchement, rien que pour son pseudo, j'avais envie de lui offrir un sub qu'il se serait payé directement sur la chaîne. En tout cas, Razorflak, Christelle, ravi que vous soyez rencontrés sur ce live. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour que les gens s'unissent. Exactement, avant tout, on est des entertainers, on est là pour faire plaisir aux gens et rien de plus. J'ai envie de chier. J'ai envie de chier. Hop. Attends, je suppose qu'il faut que j'aille faire la même au niveau des paramètres graphiques et que je limite, alors, oui, j'ai oublié que, fréquence d'image, on va limiter à 60 pour vraiment pas qu'il y ait de soucis. Hop, voilà. On se met en sloop, on se met en équipage fermé et c'est parti. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Tea of Peace ? Ceci, c'est notre jeu de l'amour de cette dernière année, réellement. C'est vrai, un petit peu, c'est vrai. Tu sais quoi, j'ai envie de te dire, mec ? Nos meilleurs souvenirs. Non, mais c'est le meilleur jeu auquel on a joué finalement depuis qu'il est sorti. C'est le jeu où on a pris le plus de plaisir à jouer entre potes, c'est vrai. Ouais, regarde, il est sorti il y a un an. Quel est le meilleur jeu auquel on a joué depuis un an ? En fait, c'est celui-là. Accepte l'invite si tu l'as reçu. Ah ouais, mec ! Ah ouais, mec ! Ah ouais, mec ! Je lève l'encre, tu me rejoins... Je pense que pour le plaisir des streamers, ça serait bien que Michel et Claudine débarquent sur le chat. S'il y a des gens vous êtes même les bienvenus sur Discord. Tu sais qu'on pourrait organiser une cérémonie entre Razanflak et Christelle. Ah, en jeu ! C'est vrai. En jeu ! Sachez que je joue extrêmement bien de la manivelle. Je crois que ça s'appelle comme ça. La manivelle ? Ouais, tu sais, c'est le truc qui tourne là. De la manivelle ? Bah, je crois que ça s'appelle comme ça. Attends, tu sais que j'ai une match à faire, mec ? Non, mais je suis fou. Tu as une match à faire. J'ai joué mille fois plus que toi à ce jeu, j'ai une match à faire, quoi. Non, mais moi, j'en peux plus. Non, mais je crois qu'elle est toute petite. Donc, vas-y, t'inquiète. Ah, bah, tu te respectes, quoi. Merde, tu sais ce que je viens de faire, là ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Sans faire exprès, je viens de voter pour le voyage du Shroudbreaker dans la taverne. Oh, non, mec, je suis porté à plus Kitagat depuis la relance. Ouais, je vais faire ça. Je suis désolé. Gouvernail. Par contre, mec, c'est pas du tout de la manivelle. on appelle ça de la bielle à roue. Ah, de la bielle à roue, OK. De la manivelle, quoi. Et on est d'accord que tu viens de regarder sur Internet ? Non, non, je connais l'instrument la bielle, attends, Ouais, ouais, t'en as fait toute ta jeunesse, Paris. Non, alors, je connais la bielle à roue. Enfin, la bielle, c'est connu, un instrument du Moyen-Âge démocratisé sous Henri IV. Henri IV qui est... Henri IV... Henri IV... Voilà. Henri IV qui est une question un peu culture, monsieur Fenty. Qu'est-ce qu'aimait Henri IV comme plat ? Alors, attends, je réfléchis. Je sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, il l'aimait beaucoup. Attends, ça me dit quelque chose en plus. Eh, ouais, il l'aimait beaucoup un plat. C'est pas la blanquette ? Pas du tout. Attends, mais en plus, j'avais entendu ce truc-là, mais... Jeter dans un petit indice, on est effectivement sur un plat, je dirais, de... de famille, voilà, avec un truc qui se partage. Un plat de famille français, enfin, un plat qu'on considère aujourd'hui comme un plat du terroir français, quoi. Bon, oui, 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 peut-être. Mais très... Un plat vraiment très, très populaire, enfin, même, je pense, un plat du pauvre à la base. Un plat du pauvre. Ouais, 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 quand même. Beaucoup de légumes. Ah, le pot au feu. Pas du tout. Ok, le pot au feu, beaucoup de légumes. J'ai la pire réponse du chat, rase en flaque qui me dit le poulet. C'est un plat, parce que le poulet est un plat. Toi, tu veux au resto, rase en flaque et tu dis moi, écoute, en entrée, je vais me prendre un poulet. Non, tu ne manges pas. Non, mais attends, déjà, tu ne te moques pas d'un viewer comme ça. Non, par contre, par contre. Alors qu'il est en train de séduire sa dulcine. Déjà, tu ne fais pas ça. Tâche que Razor Flak, mine de rien, dans son erreur, t'approche un petit peu de la situation. Et ce n'est pas le pot au feu, la poule au pot ? La quoi, la quoi, la quoi, la quoi, la quoi, la ? La poule au pot. La poule au pot, exactement. C'est la poule au pot. Ok, et bien voilà. Je me désolidarise de cette... Oh là, attends, je crois qu'il y a une... Je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz entre... entre Christelle... D'ailleurs, à qui on ne respecte pas du tout le pseudo, puisque c'est Akishan et on pourrait... Enfin, on pourrait l'appeler Akishan ou de l'autre... On va à l'appeler Akishan, même. Alors, je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Akishan et Razor Floch. Mince. Et ouais, ça m'embête un peu. Alors que cette prise à jour City of Seed prend mille ans. Non mais sérieux, t'en as pour combien de temps là ? Ça ne te dit pas une estimation du temps ? Pas encore, je suis à 99%, mais en fait, j'avais une autre mage avant. Tu as laissé le petit update de Windows de mai, avant, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Excellent, ouais. Celui qui m'a fait perdre ma connexion pendant trois jours au taf, quoi. Du coup, j'explore une grotte, hein. Bon, est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce qu'il y a des gens ici ? Déjà, est-ce qu'il y a des joueurs, finalement ? C'est une bonne question. Et est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Sibib ? C'est un petit jeu de pirate fantastique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Azor Flak, les légumes gâchent la moitié du poulet. Mais bon. Sauf si tu fais un poulet aux maurilles. Si tu considères que les maurilles sont un légume, ce qui n'est pas tout à fait le cas, là, on ne peut pas dire que ça gâche le plat. Alors, on a un peu de culture, je pense que c'est important des fois. Sache que le champignon, ce n'est pas du tout un légume. Oui, je sais. Puisque le champignon est un champignon. C'est une race appareuse. Je sais, puisque c'est pour ça que j'ai dit considérons que c'est un légume. Comment on appelle ça ? C'est un être vivant, en fait, finalement. Oui, c'est du moitié sûr. Et il y a les végétaux, les dégustes, les végétaux, et il y a les champignons. Bienvenue sur Clubic Biologie, l'émission divers et variée. Oh putain, je crois que c'est bon, ils se sont rabibochés, parce qu'il a quand même sorti un... Nous, on va sur Overwatch avec Aki. Je vous avais dit, même pas Aki-chan, c'est Aki. Donc, à mon avis... Je pense qu'en fait, ils nous ont eus. Ils sont proches. Ils sont proches, à mon avis, ouais. Eh, je crois qu'on s'est fait pranquer. Bon, moi, je prends la mère, parce que la mère m'appelle. Ouais, ouais, faisons que ça, ouais. Cette mise à jour cumulative est vraiment un bonheur. Ah non, mais t'as réellement une mise à jour de Windows, là ? Ouais, bien sûr, ouais. Tu sais que par contre, tu vas forcément avoir un reboot, en fait. Ouais, je suis au courant, ouais. C'est pour ça que c'est vraiment du plaisir, Windows. Non, mais de toute façon, est-ce qu'on va se lancer véritablement dans une quête... une quête de l'extension ce soir ? Tu vois, c'est ton problème, ça. T'es un véritable soufflé au fromage, quoi. On va essayer. Si je mets à 120, dites-moi s'il y a des drops d'images. T'as dit, mais t'inquiète, de toute façon, j'ai le retour. Là, je suis à 120. Est-ce que c'est fluide ou est-ce que vous avez les drops ? Mais, mec, on le voit pas encore, là. On a un petit délai, rappelle-toi. Yep. Et il y a un délai ! Non, mais c'est clair, on s'envoie. C'est pas un délai, c'est qu'il y a une carte de frame monstrueuse, en fait. D'accord, donc en fait, dès que je dépasse les 60, ça déconne. C'est chiant. C'est... Ouais, c'est pas ouf. C'est chiant, mais bon, au moins on le sait, c'est tout. Voilà. En soi, c'est pas très grave. Si c'est que ça... Non, non, c'est pas grave. Mais on trouvera la solution... On trouvera la solution sur... Sur les prochains lives... Tu sais que je me rappelle même plus où on était dans cette quête. On devait aller à la recherche de personnes de ça. On avait rencontré trois personnes et je crois qu'on a fait la première, the first one. Oh là là. Bon, les gens, on espère voir que vous allez venir nombreux, quand même. Déjà, Aki et Razorflak, ce que vous voulez si vous allez sur Overwatch, mais là, ce soir, vous êtes quand même obligés de garder le front. C'est un live de 10 heures de pêche. Bienvenue. C'est 10 heures de pêche et c'est Fishing Simulator. Sachez que la pêche dans Sea of Cive, ça a apporté quelque chose au jeu de vital qui aurait dû être là depuis le début. Comme la musique, en fait, au début. J'ai oublié par contre comment on fait. Attends, quand ça mort, il faut appuyer sur quoi ? Tu vas dans le sens inverse du poisson. Ouais, mais il ne faut pas appuyer sur un truc. Non, il n'y a rien à faire. Non, Michel, non. Qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, venez nombreux. Venez très nombreux. On espère que Aki et Razorflak seront là. Mais honnêtement, on vous a préparé un truc vraiment cool et on ne va pas survendre le truc, mais voilà. Et puis, allez voir le 3 sur JV.com. Tout ça, c'est tellement surfait. C'est sur Clubic qu'il faut être maintenant. sachez qu'à priori, notre cher confrère Panta, malheureusement, s'est cassé les dents. Donc, il ne sera pas à l'E3 et vu que moi, c'est mon préféré, je n'irai pas chez eux. Je n'irai pas chez eux, j'en regarderai l'E3 toucher. Ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me toucher normalement. Sachant qu'on a quand même un line-up. On en dit pas plus, mais attention les yeux. Il paraîtrait qu'un certain alcoolique avec une paire de lunettes pourrait se pointer. On m'a dit ça. T'en dis trop. T'en dis trop, moi, je trouve. Non, mais les gens sont trop jeunes. Ils ne se rappellent plus. Non, McFaill connaît, quoi. Alors que Youké dit lag, mais je pense que c'était à l'époque... Ouais, parce que moi, son retour, c'est un pack. Bienvenue, Youké. Bienvenue à toi. Merci pour ton lag. En fait, on a résolu ça. Il y a un petit problème de... Putain, le mec a raté le poisson, quoi. Non, mais en fait, j'ai oublié la touche. N'hésitez pas, évidemment, à vous follow. Ça fera toujours plaisir. Moi, c'est pas tant pour moi. C'est plus pour Funky. En fait, j'ai des objectifs d'année. Je suis payé en fonction du nombre de followers sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas. Potentiellement, je vais atteindre le salaire minimum d'ici fin 2020. Alors, ouais, j'en ai reparlé un peu avec les boss... C'est pas sûr encore ? 2021. Ouais, ouais, ouais. En fait, on m'a dit, moi, tant qu'on n'est pas... Moi, tant que je peux manger un jour sur deux, ça me va, tu sais, j'en demande vraiment pas plus. Ouais, mais là, il va falloir quand même serrer les fesses. Ça va être compliqué, je te le dis. Après, je vais pas se foutre. Mais à mon avis, mec, tant qu'on n'est pas partenaire... On est déjà affilié, hein ? On est déjà affilié Twitch. Et ça, déjà, c'est mon talent. Et ça, c'est... Oh ! Chiré, on va. Euh... Viens ! C'est à l'au prix de poisson, là ! Beaucoup de vulgarité, quand même, j'ai l'impression. Je suis un pirate, je joue le rôle. Eh ! Youkpe, comment on nous a tout découvert, Youkpe ? Tu connais que le Bic ? Comment... Ça, je peux même pas la ramasser. Ça, c'est mal fait, ça. Comment, finalement ? Est-ce qu'il y a du monde sur Facebook ? Je pense que Facebook, ça s'est un peu calmé. J'aimerais bien voir... Ouais, mais vu l'heure, ça m'étonne pas, mais j'aimerais bien voir... Ouais, ça, ouais. Alors, justement, en parlant d'heure, vous êtes au courant que l'E3 se passe aux Etats-Unis. Du coup, on va prendre, comme on dit, un sacré décalage horaire dans la face. Alors, pas pour tous les lives, mais évidemment, on aura des lives qui seront un petit peu tard. Mais c'est pas grave, puisque si vous êtes pas en live, évidemment, c'est le top si vous êtes en live, mais si vous êtes pas en live, il y aura évidemment les replays, pardon, sur YouTube et autres réseaux sociaux, donc vous pourrez tous les mater. Mais évidemment, si vous êtes en live sur Twitch, c'est que le bonheur. Le petit birdie, tu sais ce qui m'a manqué ? Ma voix ? Non. Bah ça, j'ai le plaisir d'entendre tous les jours, mais regarde. Tu sais ce qui m'a manqué ? C'est cuit un poisson. C'est vrai que tu cuisinais beaucoup de poissons, toi. Tu fais que ça, d'ailleurs, en fait, j'ai l'impression. Non, non. J'ai tellement envie de te rejoindre, là. Pourquoi je peux pas ? Le petit birdie, comme tu sais, qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour continuer à préparer un E3 fantastique pour nos fantastiques viewers, lecteurs, spectateurs. Je pense pas que ce live va durer deux heures de plus. Oui, imagine. Une petite heure, je dis pas. Youkplek, il me dit je suis clubique depuis un bail. Eh bien, écoute, tu nous envoies ravi sachant que tu as dû suivre un peu les péripes sites clubiques. Aujourd'hui, clubique est indépendant, on fait les choses tellement mieux. Donc, c'est très cool et il nous follow de récemment depuis l'annonce de l'E3. Eh bien, écoute, si le teasing de l'E3 a marché, ravi de te compter parmi nous. Tu sais qu'il y a un truc bizarre, je suis en train de regarder les chaînes Merde, il est pui mon poisson. Je suis en train de regarder les chaînes YouTube, en fait, on a deux streams YouTube. Oui, j'ai vu ça, oui, oui, c'est bizarre. En fait, il y en a un sur YouTube Gaming qui ne marche pas. Est-ce que tu peux checker les deux, voir si les retouches ? Moi, alors attends, mais putain, mais pourquoi on a deux live sur Clubic ? Lance les deux, juste ouvre les lecteurs pour voir que ça marche. Je vais vers les deux, donc on a Artkange, on a Floremètre, je ne connais pas. Floremètre. Il y a Abbas Cauchemann et FloGamer. Floremètre, n'hésite pas à faire un don directement à tes employés préférés. C'est 1000 balles, c'est 1000 balles. C'est le montant minimum pour que la CV fonctionne. du coup, je ne sais pas pourquoi on a deux live sur Clubic, par contre, ça, ça m'étonne vraiment. Non, en fait, normalement, j'envoie sur YouTube Gaming et YouTube Event, donc c'est logique, mais la question, c'est est-ce que les deux fonctionnent ? Est-ce que si tu lances les deux players ? Oui, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, c'est bon. Moi, je n'enverrai pas sur les deux, mais pourquoi pas. On peut enlever YouTube Gaming parce que je pense qu'au dernier recensement, il y avait environ 100 personnes dans le monde qui l'utilisaient. Mais attends, ah oui, et donc là, YouTube Event, en fait, c'est là où on a les 12 cas. C'est le compte Clubic classique. Oui, c'est ça. Ok, donc là, c'est là où Flo nous ont parlé. C'est ça. Oui, c'est ça. salut le chat, je suis désolé, on était sur le bonheur. ce qu'on va faire, en fait, je vais immédiatement, hop, je vais immédiatement. On a parcouru pas mal d'étapes et aujourd'hui, on est dans une plutôt belle étape et une étape qui nous permet de faire du contenu de qualité et également de vous proposer un super dispositif de l'O3. Pourquoi tu prends cette boîte bizarre ? Parce que je voulais faire l'opcon. D'accord. Et du coup, de faire un super dispositif pour l'O3. Donc voilà, c'est quelque chose de bien. En tout cas, on est essayé. C'est quoi du coup, là ? J'ai changé un truc sur la config. Ok. Je trouve que sur YouTube, la qualité n'est pas ouf, mais ça vient peut-être de moi le retour. Ouais, mais c'est peut-être que je viens juste de modifier un truc. Ouais, non, mais c'est un peu pixel quand même. C'est un peu pixel le live, je trouve. Pourtant, c'est le même qu'envoyé. Ah, mais il te brille dans 720 sur YouTube. Ah non, mais c'est que j'étais pas à fond. Non, tu sais pourquoi ? C'est parce que je crois que YouTube, il n'a pas le palier 900. Tu sais, c'est 720, 1080, etc. Non, mais 720, c'est pas nickel. Oh, je crois que j'ai un gros gros poisson. Ça me conflit. ça commence à me saouler de ne pas avoir la mise à jour. Je t'avouerais que là, le Microsoft Store, c'est vraiment... Non, mais c'est pas grave, mon petit birdie, je pense que c'est un signe. On va continuer tranquillement ce stream comme ça. Ouais, vas-y, de toute façon, moi, je regarde le chat, je réponds à quelques questions. On a donné quelques petits indices sur le train, on en dira pas plus ce soir parce que quand même, il est important. C'est bien sûr. Mais... Je pense que ce qu'il reste à faire quand même, c'est de traduire les notifs en français. c'est pas méchant, je le ferai demain. c'est rien. Demain, on se calera juste sur deux, trois petits... Est-ce qu'on prend la mer ? Est-ce que je prendrais pas la mer, là ? Mais prends la mer. Je vais prendre la mer. Mais si je suis pas là, prends la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer. Vas-y. Attendez, je vais vous montrer comment je joue de la manivelle. De la quoi ? De la... Attends, c'est de la... Ça commence par un B. De la bielle à roue. Voilà, ou Bielle plus court, ça passe. Bielle plus court. Mais toi, la bielle à roue, sans toi, pour m'accompagner à la... Alors, c'est pas du coup, c'est quoi ? C'est pas pareil. À l'accordéon, c'est pas pareil. À l'accordéon, enfin, merde. C'est pas de l'accordéon, ça ? Non, c'est pas de l'accordéon. C'est un accordéon, ça, un gros. C'est pas un accordéon. C'est pas le nom exact. C'est difficile. Pour un pirate, ça va plus. C'est devenu, quoi. C'est pas faux. Alors, comment on démarre ce bateau, déjà ? Non, je plaisante, j'ai navigué des heures. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver un peu, là. Faut faire rêver un peu. Alors, attends, voyons voir d'où vient le vent. Un bateau est égulasse. On part vraiment au hasard, à l'aventure. On va partir dans le champs. on peut pas donner de plus d'indices, parce qu'ils peuvent faire plein de choses. Éventuellement, il y a un alcoolique à lunettes. On en sait pas plus. un alcoolique à lunettes. Comment c'est des allées adultes faire. Alors, un alcoolique qui, à priori, n'est plus alcoolique, donc potentiellement moins drôle. Il faut le savoir, quand même. Mais bon, on verra bien. Non, en vrai, on a une neuve. Oula. On a allé les chercher très, très loin. Ah, voilà. Regarde-moi ce vent. Regarde-moi cette mer. Ça, c'est beau. N'empêche, elle est de la mer. Montre la mer aux gens. Regardez ça. Regardez ça. C'est la plus belle mer de tous les jeux. Ah, et puis c'est la terre marin. C'est beau, hein. Ce que je vais faire, Michel, je vais monter sur la vigie. Je vais jouer un peu de bielle. Non, c'est pas tout à fait ça, Ratorbac, mais... C'est marrant. Ta réponse est marrante, mais on peut plus en dire. Mais c'est pas ça. Mais c'est cru, c'est rigolo. Euh, est-ce que je peux avoir une blusèche ? Eh bien, voilà. Euh, attends, attends. Alors, attends, je vais peut-être pouvoir lancer sur le psy. C'est pas beau, ça, Michel ? Tu peux, Michel, si, si tu peux. Un jeu de live. La mise à jour vient de s'achever. C'est incroyable. Est-ce qu'elle fait pas bien tourner ? Ah bah, c'est le bonheur de... Alors, je vais le chat Facebooker, putain, j'y retourne un truc de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat, là ? Bah, à qui, toujours, avec son petit Razorback, Razorback, c'est un server immu, c'est un Razorflat. On a, euh, Angelo Flight, qui dit pas grand-chose, mais on sait que c'est là, Angelo. Euh, on a Lurx. On t'envoie, Angelo. On a, on voit, on a des caméras, chez toi. On a Lurx, qui joue son, ça, timide, mais on sait que tu es là. On a Skinny Sea, on a Skinny Sea Horse, mec, et on joue à Sea of Sea. ça fait pas un peu, euh, c'est ok, ouais, 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 ok, je rentre ma page ici. Skinny Sea Horse, salut, on sait que tu es là. Et on a, évidemment, alors, you, je vais sur cette île, elle a l'air sympa. et nous avons Zayn Kyber. Kyber, on sait exactement. Euh, en tout cas, on vous voit. On peut tout ce que c'est. Le Facebook et le YouTube sont totalement détails. Mais du coup, le Facebook, attends, je vais essayer d'aller voir le retour sur cette âme parce que pour l'instant, je n'ai pas vu. Je vais voir. Moi, je suis allé sur la page, tout à l'heure, il n'y avait vraiment rien. C'est chelou, hein ? Il se met où, le direct ? En fait, moi, je l'ai trouvé. Je ressensais le truc, j'ai fait cladec. C'est pas de, tu vois, quand je regarde dans les publications. Non, non, c'est pas dans la page public, en fait, c'est quand tu tapes le billet dans la recherche. En dessous, il y a marqué vidéo et là, tu vois, en fait, le direct. D'accord. Ouais, ouais, mais je ne vois pas. C'est pas très bien. C'est pas aussi intuitif que Twitch. Quel jeu vous attendez le plus à l'autre ? Alors, YouPay, sache que, on va évidemment parler de... Je ne dis que pour deux jeux. Non, mais pourquoi tu parles, en fait ? Parce que ? C'est incroyable, parce qu'on prévoit des choses et le mec parle. J'allais inviter YouPay à venir nous suivre au cours de notre premier live. Alors, moi, je vais te répondre puisque moi, je ne serai pas à ce premier live. C'est vrai, il sera pas là. Donc, bon, il aime bien un peu taquiner, tu vois, mais personnellement, les deux jeux que j'attends le plus, c'est Cyberpunk et Death Stranding pour lequel, à mon avis, on ne verra rien de plus puisqu'on vient d'avoir un gros, gros trailer. Mais c'est vraiment les deux jeux qui me font le plus envie. Sachant qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres. Du coup, je complète ta réponse en disant que nous allons faire, et ça, vous l'avez vu sur Twitter, on fait un premier live avant, parce que vous savez que le 3, c'est du 11 au 14, donc en fait, toutes les conférences, c'est avant, c'est du 6 au 11 et nous allons commencer notre premier live le 8, du coup. Et le 8, justement, on ne se fera pas des conférences, mais justement, on va parler un peu de tout ça, donc n'hésitez pas à venir et en plus, on sera en la française. On sera en live. Oui. Ça te dit d'arrêter de faire de la promo. Mais je ne fais pas de la promo, je vais vous expliquer. Il est insupportable. Sachez qu'il est incentivé sur le nombre de viewers en direct qu'il y aura pendant cet événement. Je vais laisser faire une petite partie parlait, du coup, je vais couper mon micro. Merci à vous, bonne soirée. Je pense que je vais arrêter mon petit birdie parce qu'il est tard et je suis un peu fatigué. C'est au moment où je rentre dans le jeu que le mec se bat. Écoute, si tu as été capable d'installer une mise à jour plus rapidement qu'en une heure, ça aurait été un écart de dimanche. Vous avez l'aperçu de quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est extrêmement bougon, extrêmement agréable. Si vous avez une idée, si Baldur's Gate 3 ait une chance d'apparaître. C'est une bonne question. Écoute, en tout cas, il y a eu pas mal de leaks qui vont dans le sens d'un Baldur's Gate 3. Notamment des traces dans des codes sources. Mais bon, pour l'instant, on va me confirmer. Moi, j'avoue, j'aimerais bien le voir parce que Baldur's Gate 2, c'est un de mes premiers grands RPG et j'en ai un super souvenir. donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. J'aimerais bien voir aussi finalement ce que va donner FF7 Remake parce que pareil, FF7, c'est un de mes meilleurs souvenirs malgré tous ses défauts. J'ai très peur de ce qu'ils ont fait. Ils font un remake épisodique en changeant complètement le gameplay. À mon avis, on se rapproche bien plus du gameplay d'un FF15. Mais les gens ne vont pas être déçus de ça, quoi, justement. C'est-à-dire qu'il y a les nouveaux joueurs qui ont juste entendu parler un peu de la légende FF7. À mon avis, ça devrait leur plaire. Mais les anciens joueurs, ça dépend en fait. Tu as les anciens joueurs comme un certain DOS, pour ne citer que son pseudo, lead developer chez Clubic qui dit ouvrez les guillemets, ça va être de la merde, fermez les guillemets. Parce que ce n'est pas du tour par tour en 2D et qu'il y avait des mécaniques de gameplay beaucoup plus modernes. Personnellement, de mon côté, ça me va très bien si on adapte les personnages, l'univers, les musiques, l'ADA, qu'on modère d'une ça avec du gameplay un peu plus dynamique. Ça me va bien. Je ne suis pas un vieux contre quoi, comme dirait l'autre. Oh, pourtant, on s'en rapproche ça d'un coup d'un peu. Ok. Bon, écoute, on met fin à ce test pour ce soir. Je pense qu'on va mettre fin à ce test pour ce soir. En tout cas, ça fait plaisir que vous ayez les au rendez-vous et que tout marche bien. est-ce que tu rebalancerais pas une petite animation l'autre ? Un petit teasing ? Allez. Pour leur souhaiter une bonne nuit. C'est parti. Alors, c'est pour toi, Youper, et pour ceux qui sont là. Si vous êtes prêts, c'est parti. Si toi, tu es prêt aussi. Ah non, ça marche ? Je te le mets en boucle ce coup-ci pour que tu le voies bien. On a un petit délai sur le stream, donc c'est normal. Moi, je ne le vois pas, là. Ça va arriver, je pense. Je vais bloquer sur un 6 of 6. C'est bon, voilà. Voilà, cette magnifique intro. c'est pas trop au son, ça va changer et tout, mais voilà pour ce magnifique magnifique petite animation. C'est un peu mal aux yeux quand même à la fin. Mais voilà. Voilà, un petit teasing de ce que vous pourrez voir bientôt. Donc du coup, rendez-vous le 7. Rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8. Peut-être que d'ici là, peut-être demain soir, si on a un peu de motivation et qu'on a encore quelques petits trucs à tester, on fera un petit stream avec l'ami Birdie. Oui, je pense que ça peut être une bonne chose. ouais, ça peut être sympa. On n'en dira pas beaucoup plus évidemment sur le live de 3, mais je pense que c'est bien. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à prendre des abonnements, n'hésitez pas à faire des dons de minimum 1 000 euros. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous permet de consigner. 1 000 000 500, c'est cool. Non mais surtout, ouais, à partager l'info et puis tout ça, tout ça quoi. On aura de monde que ça sera cool. Yes. Salut tout le monde. Attends, on répond à une dernière question. Le 8, c'est pour Electronic Arts. le 8, c'est en fait, non, on ne va pas forcément suivre des comptes, on va plus parler un peu du dispositif, de ce qu'on met en place et tout, et puis justement, se poser un peu ce genre de questions, nos attentes sur le 3 match et tout ça, enfin, vous découvrez tout ça, mais c'est plus un peu un pré-live avant de se lancer dedans. voilà. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Et merci. p. B. – Sous-titrage FR 2021